Musique Les finissants en sciences humaines du cégep de Rimouski ont exposé leurs travaux de fin de session à la coudée en fin de semaine dernière. Au total, 18 situations étudiées par les équipes étudiantes touchant des problématiques réelles de notre société actuelle. Pour chaque sujet, les étudiants et étudiantes ont bénéficié de la collaboration d'experts pour peaufiner leurs recherches. Concernant la pénurie de main-d'oeuvre, nous en avons discuté avec l'équipe en place. Nous, pour commencer, on a décidé de vraiment modifier les conditions d'admission qui existaient déjà concernant les AEC. Donc, les AEC, c'est une attestation d'études collégiales. En ce moment, pour faire un AEC, il faut avoir arrêté au moins l'école pendant un an ou deux sessions consécutives. Puis, nous, on aimerait que les gens puissent avoir accès à un AEC directement sans avoir atteint ce temps-là. Donc, il y a une loi qui existe en ce moment pour l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics. Donc, ça, ça fait en sorte que les employeurs sont obligés de ne pas porter d'actes discriminatoires au moment de l'embauche. Par exemple, ça va s'appliquer seulement aux entreprises de 100 employés plus et qui maintiennent leur nombre pendant au moins deux ans. Donc, c'est plate parce que les entreprises de moins de 100 employés ne vont pas être touchées. Elles ne seront pas obligées, au moment de recevoir des CV, de prendre en considération les minorités visibles comme les employés des autres personnes. Donc, à ce moment-là, nous, on va proposer d'aller modifier la loi pour aller toucher plus nos petits commerces, si c'est à Rimouski, nos petites épiceries. La cyberdépendance était aussi au nombre des 18 situations étudiées par les équipes, dont celle d'Andréa Lévesque. Dans le fond, il y a une étude de Greenfield qui a été menée au Canada. Et ce qui a été démontré, c'est que 90 % des 18-24 ans vont passer 17,6 heures en ligne par semaine. Et de cette même étude, il y a 6 % des personnes qui se sont déclarées cyberdépendantes. Tandis qu'une étude menée au Québec a démontré que les jeunes non-cyberdépendants vont passer de 22 à 23 heures en ligne. Et pour les personnes cyberdépendantes, ça va être de 40 à 60 heures, ce qui représente l'emploi à temps plein. C'est complètement fou. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça, pour réduire du moins les problèmes de cyberdépendance? Dans le fond, la première étape, ça serait de faire de la recherche, parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été faites, puisqu'il s'agit d'un phénomène vraiment récent. Donc, en faisant de la recherche, les gens pourraient avoir plus de solutions pour contrer le problème et trouver des moyens pour résoudre cela. Sinon, en attendant, il y a de la présentation qui peut être faite auprès des jeunes, auprès des parents, dans les écoles, pour prévenir les gens que la cyberdépendance a aussi des impacts négatifs, comme n'importe quelle dépendance. Donc, il y a les parents qui ont un grand rôle à jouer dans la cyberdépendance et qui doivent être encadrés, leurs jeunes, en mettant des limites de consommation, mais aussi en leur faisant faire d'autres activités sociales pour qu'ils comprennent que la vie ne tourne pas seulement autour des médias. Pour la problématique liée à la fracturation hydraulique, Samuel Perrault et son équipe ont trouvé trois solutions. Tout d'abord, la mise en place d'une commission royale, une commission d'enquête sur la fracturation hydraulique et l'exploitation de pétrole et de gaz, afin d'avoir des faits objectifs, puisque le gros problème qu'on a actuellement, c'est qu'on a des données des pétrolières, on a des données gouvernementales, mais qui sont quand même assez faibles. Alors, c'est difficile pour nos législateurs, tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial, de légiférer en connaissance de cause. Alors, nous croyons vraiment qu'une commission d'enquête fédérale permettrait d'éclaircir le sujet. L'équipe s'est aussi attardée sur la mise en place d'un règlement provincial très strict sur la protection de l'eau potable. Oui, actuellement, il y en a un, mais on considère quand même qu'il est peu sévère et qu'il n'est pas assez englobant. Et surtout, le fait que le ministre des Ressources naturelles du Québec a un droit d'outrepasser les articles prévus au règlement, s'il juge qu'un projet va quand même ne pas nuire à l'environnement, mais également aussi aux autres consignes qui sont émises par le ministère. Alors, quand même, on trouve que c'est un problème assez grave. Alors, nous, on propose plutôt vraiment d'encadrer de manière plus formelle le processus, notamment grâce à la protection de l'eau potable. Puis, finalement, on propose la création d'une unité de supervision des travaux, c'est-à-dire que lorsqu'un projet de fracturation hydraulique aurait lieu, eh bien, des inspecteurs qualifiés du ministère feraient des visites périodiques afin de s'assurer de la conformité des installations. Plusieurs personnes sont passées à la coudée pour en apprendre davantage sur les travaux des étudiantes et étudiants finissants du cégep de Rimouski, et des bourses coup de cœur ont été choisies par le public. Sous-titrage Société Radio-Canada